La première candidate, j'appelle Anaïs Maison. Alors elle nous vient de l'ESPE Damien. Elle a réalisé un Master MEF premier degré, c'est cela. Le titre de son mémoire, c'est les stéréotypes de genre dans la littérature de jeunesse. Et elle a été co-dirigée par Anne Delbraillel et Marie-Joseph Gerville. Qu'est-ce que vous souhaitez comme micro ? Vous placez où vous voulez, c'est vous qui donnez le départ. Ok, merci. Top départ. Certains pensent peut-être déjà à les stéréotypes de genre, le grand sujet à la mode. Si vous avez ce type de réflexion, je suis prête à rétorquer. J'ai rapidement été interpellée par la question en feuilletant divers albums de jeunesse. Et je peux vous dire que les stéréotypes de genre sont bien présents. De plus, dans ma classe de CM1, CM2, quelques conflits persistaient entre les filles et les garçons. J'ai donc essayé de trouver une solution. La problématique de mon mémoire s'est donc imposée d'elle-même. Comment faire évoluer les représentations des enfants sur les filles et les garçons à travers la littérature de jeunesse ? Alors concrètement, est-ce qu'il suffit de montrer aux petits garçons des livres avec des danseuses étoiles et des livres avec des footballeurs aux petites filles ? Si c'était si simple, la question ne se poserait même pas. Mais nous pouvons essayer de faire avancer les choses. Et j'ai mis donc l'hypothèse selon laquelle l'exploration littéraire va permettre de faire évoluer les représentations des enfants sur le masculin et le féminin. Afin de valider mon hypothèse, j'ai mis en place la méthodologie suivante. Tout d'abord, un questionnaire qui me permet de prendre connaissance des représentations des enfants qui sera redistribuée après le dispositif pour en mesurer les effets. Alors vous en avez un extrait ici et les élèves étaient invités à cocher s'ils pensent qu'une activité est plutôt réservée aux filles ou bien si elle est mixte. Alors j'ai donc construit une séquence de littérature dans ma classe de CM1-CM2 sur 8 semaines où les enfants ont échangé, argumenté et réfléchi à partir de différents livres. L'objectif était donc qu'ils deviennent des lecteurs éclairés, capables d'identifier les stéréotypes de genre dans divers albums de jeunesse. Ils ont donc travaillé à partir de Martine Petite-Maman, Akali Cochon, Rose Bonbon et enfin Fifi Brindacier. Les résultats me permettent donc de confirmer mes intuitions de départ et donc de valider mon hypothèse. En effet, on remarque que le pourcentage d'éléments coché pour mixte est bien plus important après le dispositif qu'avant le dispositif. Et j'ai une autre bonne nouvelle. Depuis que l'on a évoqué l'égalité des sexes, les tensions sont apaisées entre les filles et les garçons et le climat de classe est bien plus serein. Cerise sur le gâteau, ils jouent désormais tous ensemble à chaque récréation au football. Et la prise de conscience se poursuit après même avoir terminé la séquence. Par exemple, un élève s'offusque d'une publicité où on associe la maman à la lessive, un autre remarque des stéréotypes dans un film qu'il a vu, et les élèves s'indignent même lorsqu'au cours d'une séance d'art plastique, on associe le bleu au garçon, le rose aux filles. Voilà. Alors, je pense qu'on peut tous agir ensemble, que ce soit dans toutes les disciplines, de la première année de la maternelle à la terminale et même au-delà, parce que finalement, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour sensibiliser à l'égalité des sexes. Il est très important aussi de ne pas oublier les stéréotypes dont sont victimes les garçons, stéréotypes qui sont bien trop souvent passés sous silence. En effet, je pense que ce n'est pas seulement un sujet à la mode, ni un enjeu uniquement éducatif, mais c'est un enjeu sociétal. Merci. Bravo. On reste un petit peu. Donc à la tenue, c'est 150 secondes, tout pile. Donc, on va attendre sur les premiers candidats. On va prendre un tout petit peu de temps entre les candidats, de façon à ce que le jury puisse en même temps prendre le temps de caler ses notes, parce qu'ils vont avoir beaucoup de notes à mettre. Alors, peut-être une petite question. Ça s'est passé comment à l'ESP d'Amiens cette année ? Parce que c'est un peu les Hauts-de-France, mais c'est... Oui. Ça a été très bien. Alors, c'est une année un petit peu compliquée, parce qu'on a géré à la fois le master, le mémoire, la titularisation. Mais bon, c'était une année très enrichissante. Voilà. Et l'équipe d'Amiens ? La directrice ? La directrice ? Alors, l'équipe d'Amiens, elle est là-bas. Ils sont tous au top. Impeccable. Oui, oui. Merci, Anaïs. On te remercie beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?